Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sarah et Ahmed qui ont annoncé s'être remise ensemble. Alors qu'ils ont officialisé leur rupture il y a deux jours, le couple vient de faire machine arrière. Sarah et Ahmed ont pris la parole hier soir et ils expliquent tout. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Salut tout le monde, je pense que je vais décevoir ceux qui se sont réjouis un peu trop vite de ma rupture concrètement. Donc ce qui s'est passé hier c'est que ça faisait un moment déjà avec le confinement que moi et Ahmed on se prenait un peu trop la tête. Il faut savoir qu'on est parti en Thaïlande, que tous les jours on est ensemble et qu'il n'y a pas un moment où genre en gros on s'est séparés et je pense que c'est surtout ça que mon snap a un peu bloqué parce que j'avais plus de batterie. Donc oui le confinement tout ça, ça a beaucoup beaucoup joué sur notre couple en sachant qu'on était 24 heures sur 24 l'un sur l'autre et qu'on s'était grave pris la tête. Après maintenant ce qui s'est passé hier c'est qu'on est arrivé à un point d'énervement je pense. Lui comme moi, moi j'étais super énervé, lui il était complètement fermé quand je discutais avec lui ce qui fait que moi je me suis énormément emportée, j'ai pété les plombs parce que je n'en pouvais plus en fait de ne pas me faire comprendre. Bref je pense qu'on ne s'est pas compris mutuellement tous les deux et ce qui fait que oui j'ai pris une décision de vous l'annoncer comme ça directement et même mes proches m'ont dit tu ne devrais pas autant directement t'énerver et prendre ton téléphone et parler. C'est vrai, c'est peut-être un défaut mais je suis comme ça et je partage vraiment tout ce qui se passe donc je pense que vous avez assez vu pendant un moment bah on était pas trop ensemble, il était retourné chez lui et tout pour essayer de souffler tous les deux. J'en avais besoin comme lui il en avait besoin un peu de respirer, d'aller voir nos amis, c'est pour ça que là je suis chez mes amis, lui il a pris un peu de recul, on a parlé à tête reposée ce matin et non c'est pas terminé entre nous, je suis très contente, je suis ultra heureuse parce que entre moi et Ahmed il se passe quelque chose on pourrait même pas vous l'expliquer clairement je l'aime comme pas possible et même comme pas possible et je pense que c'est tout le complexe de ce qu'il y a autour et ce qui se passe en ce moment qui fait que tout le monde est sous les nerfs, tout le monde est tendu et que j'ai fait une erreur c'est de parler trop vite sur les réseaux mais faut savoir que ça a duré pendant un moment où on était vraiment sous tension donc voilà c'était juste pour vous dire ce n'est pas terminé entre moi et lui et je veux avancer avec lui et pour toutes les autres personnes qui sont clairement eux-mêmes le corona en eux-mêmes parce que c'est des poisons ils parlent pour rien donc voilà on est toujours ensemble, on fait tous de gros bouts d'isous et c'est lui qui n'est pas content, il fonce dans le vide. Ni moi ni lui n'avons besoin de buzz, on est des personnalités à part entière je pense que ma communauté si vous me suivez vous savez très bien que je suis claire et transparente le buzz c'est pas mon truc des fois je le fais malgré moi comme par exemple le live avec ruby nicarra c'est vraiment un truc je suis passé sur un live et ça s'est passé je ne cherche pas ça d'ailleurs dès que j'ai vu que tout le monde a commencé à l'apprendre en live et ça commence un peu à partir dans un donc oui je l'aime oui j'ai envie d'avancer avec lui oui on est un couple d'êtres humains donc oui il ya des hauts et des bas c'est normal et voilà tout simplement donc il y en a certains qui vont être très déçus parce qu'ils ont trop parlé vite et il y en a d'autres qui se rejoueront pour nous et ces gens là c'est les partis c'est les personnes qui fait partie de notre coeur et c'est les gens qui veulent notre bien le reste on s'en bat les yucs en fait camille en tout cas la fin qu'on sera fait avec la métaille ou elle dit que de la merde ça pour vous dire que c'est pas moi mon seul contre c'est celui là donc si vous voyez un snapchat qui n'est pas le mien s'il vous plaît signalez le merci bref je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre moi et sarah et après on n'en parle plus fin d'histoire basta je veux plus rien savoir je pense que hier moi et sarah on était tellement énervé qu'on s'est laissé guider vers la colère on se comprenait plus on s'est mal compris sur certaines choses qui a fait que hier ça a pété et voilà elle a pété les plombs elle a réagi sur le coup de la colère elle m'a bloqué de partout elle a supprimé mes photos bref moi aussi j'étais énervé donc du coup hier j'ai préféré partir j'avais besoin de m'isoler elle aussi bref tout ça pour vous dire que ce matin on n'a pas à la tête reposée et ça va beaucoup mieux donc voilà entre moi et sarah ce n'est pas fini après certes on n'oublie pas ce qui s'est passé hier c'est vraiment vraiment pété comme ça avait jamais pété et je pense que c'est un tout c'est une accumulation le confinement des embrouilles par ci par là mais bref on reste fort on reste solide et s'il vous plaît ne vous laissez jamais guider par la colère faut oublier que moi et sarah ça fait bientôt un an qu'on est ensemble et c'est pas une soirée que tu effaces tous ces sentiments qui sont créés toutes ces belles choses tous ces bons moments qu'on a partagé et aujourd'hui je tenais à vous dire que sarah je l'aime plus que tout et que oui j'ai envie d'avancer avec elle dans l'avenir et celui qui n'est pas content qui fonce dans le mur qui tape sa tête contre un écran qui casse son iphone 5 j'ai eu Sous-titrage ST' 501